Musique C'est rare qu'il était la dernière minute au départ. Oui, c'est ça. Alors voilà, nous sommes à maintenant 10 secondes du départ. On y va en accélération. Il faudra se méfier. Et attention, mais là il y a des poussées avec notamment Brendan Kennedy, qui est troisième à l'extérieur. Il faudra voir là, il y avait le C-10 de Jonathan Abbott qui était là. Oui, il est encore à l'intérieur. Là, regarde, Benut qui est venu à l'extérieur. Mais là, quel poussée incroyable. Aïe, aïe, aïe. Mais là, il est côte à côte avec Ben Anderson. On nous confirme qu'il n'y a aucun pilote à devancer le départ. Tout est bon. Quelle bonne nouvelle. Alors, on aura une course endiablée avec des menards. Mais la lutte se fait peur d'Anderson et Brendan Kennedy. Après seulement un tour à faire. Et regardez-moi là, côte à côte. Brendan Kennedy qui ouvre à Légas. Mais ne pas oublier la performance de Jonathan Abbott qui est en troisième place. Rappelons-le, qui a passé cette année de la classe des points 5 litres aux 5 litres. En virage. Oh, que c'est serré. On ne se lâche pas d'un pouce, les deux pilotes. C'était la même histoire hier et on se bagarre encore aujourd'hui. Eh bien, décidément, le programme des courses cette année est incroyable. Ici, on regarde devant les filles. Ben & Kennedy, toujours premier à sa poursuite. Bernd Anderson. Bernd Anderson, très serré à l'intérieur. Au passage, au virage, West se colle sur les mouées. Oh, un message qui s'arrête. Ah, quelle catastrophe pour Anderson. Quelle catastrophe. Et là, on est en plein milieu du virage. On lève le portail du cockpit. On sort le drapeau jaune et il faudra faire... Oh, très attention. Et là, de tout bord, de tout côté. Ouf, on passe très, très près de Bernd Anderson. Alors, désignement un bris mécanique. On se retrouve en plein dans la ligne de virage. Il faudra faire gaffe, là, à l'embarcation de Bernd Anderson. Eh, dommage, car on avait encore une fois toute une bataille entre les deux pilotes. Mais si on regarde les tours, là, et le Big Bird, on est signant la 121 km heure, là, de l'église. Ouf! C'est environ la vitesse qu'a eu Kelly Shane dans l'autre course, dans l'autre vague de 5 litres. Ah, ben, dommage, pour Bernd Anderson. Qui, lui, euh... Ben là, avec tout ça, euh... Tu sais quoi, Jonathan Abit est deuxième. Dave Kitt qui a passé tout près de Bernd Anderson. Oui, c'est Abit, ça va donner une deuxième place à lui, une troisième pour Richard Edo. Dans le mire de Beauharnois. Oui. Je vous rappelle, les régates de Beauharnois, les 11 et 12 septembre, pour compléter le circuit. Je crois même que le mire de Beauharnois sera parmi lui demain. Oui. Et je te laisserai probablement le soin de discuter de course avec lui, Denis. Oui. On aurait peut-être des choses à apprendre. Alors, quoi qu'il en soit... Le mire qui a le même nom que son pilote du Miss Beauharnois, M. Claude Hénon. Ha, ha! En une grosse année, avant les filles des Jeux du Québec, il y a les régates, bon, pas des régates, décidément, on n'a pas chômé qu'on était sportif ici à Valleyfield. Alors, pour Brevin Kennedy, ça va être une autre victoire. Plus facile qu'il l'a anticipé. Et là, il y a peut-être une petite bagarre qui se dessine entre Richard Edo et... Le Black Falcon. Dave Kidd. Oh, Stéphane Carrier, plutôt. Voilà, Brendan Kennedy encore une fois. Tout un week-end jusqu'à maintenant pour lui. Et la déception pour Anderson, Bert, bien sûr, sera extrêmement déçu. Mais, bonne nouvelle pour Jonathan Abbott, lui qui prend la deuxième place. Et une petite bagarre possible pour 3 et 4, attention. qui passera... Voilà, c'est quand même assez serré. Et c'est finalement le Miss Bois-Roi de Richard Edo qui est deuxième et troisième. On retrouve... Dave Kidd. C'est très bien. Savez les deux ! C'est trop bien bizarre et il faut . C'est très bien bizarre. Il faut beaucoup de temps. Il faut dire vrai que je pense qu'on s'y est venu de... C'est parti.